Nous sommes en 1806, Beethoven a 36 ans et il a déjà parcouru un long chemin sur la longue route qui fera de lui l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Beethoven est à ce moment-là dans une période particulièrement féconde, puisqu'il compose entre autres la sonate Waldstein, la sonate Appassionata, le triple concerto, le concerto pour violon et son unique opéra Fidelio. Bref, une moisson de chefs-d'œuvre aussi incroyables que rapprochés. C'est aussi à cette époque qu'il esquisse un très court motif qui va beaucoup faire parler de lui, le motif de la 5e symphonie. Au même moment, il commence à composer l'œuvre qui nous intéresse ici, le 4e concerto pour piano et orchestre, qu'il achèvera au cours de cette année 1806, et qui fera dire à un critique au lendemain de la création qu'il s'agit de la plus merveilleuse, la plus étrange, la plus artistique, la plus difficile de toutes les œuvres que Beethoven ait écrite. Ajoutant que le mouvement lent est doté d'une pureté indescriptiblement expressive et que le final est nourri d'une joie puissante qui s'élève sans contrainte. Eh bien, sacré programme qui donne envie d'y voir de plus près ! Alors allons-y avec le premier des trois mouvements du 4e concerto pour piano de Beethoven. Il s'agit d'un mouvement plutôt rapide qui respecte bien le modèle du concerto, qui veut qu'on ait vif, lent, vif à l'échelle des trois mouvements. Et non content de respecter la structure du concerto au niveau global, Beethoven respecte aussi le modèle de structure du premier mouvement, qui se doit depuis l'époque classique d'être de forme sonate. Alors qu'est-ce que c'est que la forme sonate dans un concerto ? Avant de voir cela, il faut que je vous explique en quoi consiste la forme sonate tout court. Il s'agit d'une structure en trois parties qu'on appelle exposition, développement et réexposition, une sorte de ABA. Là-dessus, on peut bien sûr ajouter ou non une introduction et ou une conclusion qu'on appelle une coda. Dans l'exposition, qui peut être répétée, on a généralement deux thèmes en contraste l'un par rapport à l'autre. Le premier thème est joué sur la tonalité principale, disons par exemple ici sol majeur, puisque ce sera la tonalité principale de ce concerto. Le deuxième va être joué sur une autre tonalité, par exemple ré majeur, et tout l'enjeu de la forme sonate se trouve là. Il va falloir que le deuxième thème soit exprimé dans la tonalité principale, c'est-à-dire ici sol majeur. Bien sûr, on ne va pas trouver la solution tout de suite. La deuxième partie, le développement, va réutiliser des morceaux des deux thèmes en naviguant sur tout un tas de tonalités, en s'éloignant du contexte de départ. Et c'est seulement après toutes ces tribulations que la réexposition nous fait entendre les deux thèmes, l'un après l'autre, et dans la tonalité de départ, enfin. Et quand on a tous les thèmes sur la même tonalité, alors là, on atteint la plus haute béatitude, toute tension a disparu, c'est le happy end. Voilà de manière schématique la progression de toute forme sonate. Alors maintenant, qu'est-ce qui est particulier au genre du concerto ? C'est l'exposition, qui est un peu différente. Dans l'idée d'ajouter un peu de dramaturgie, ménager un peu le suspense, l'exposition est une double exposition. C'est un peu comme s'il s'agissait de répéter l'exposition, le contenu étant gros le même, deux thèmes dans deux tonalités différentes. Mais d'abord avec l'orchestre, et c'est seulement ensuite que le soliste entre, ce qui veut dire qu'on doit attendre quelques minutes avant d'entendre le soliste. Alors on est sur les dents, on est accroché aux doigts du pianiste, on se dit, mais quand est-ce qu'il va rentrer ? Et quand il joue ses premières notes, c'est la délivrance, c'est l'extase. Oui, sauf qu'à l'arrivée du début du 19e siècle, ça fait plusieurs décennies que le genre du concerto existe. Et ça fait plusieurs décennies qu'à tous les coups, on voit le soliste sur scène, et qu'on sait qu'on va devoir attendre quelques minutes avant de l'entendre. Alors voilà les premières mesures du concerto de Beethoven. Et bien voilà. Dès les premières mesures, Beethoven nous dit, voici un concerto qui va explorer de nouvelles voix, qui ne va pas ressembler à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Parce que non seulement le pianiste joue dès les premières mesures et n'attend pas l'exposition de l'orchestre, mais en plus il joue seul, et surtout il joue piano dolce, dans le murmure, dans la confidence, pas dans le brillant et l'explosif. Et c'est pas tout, il introduit déjà le tempo du mouvement, qui est un tempo modéré. Et ça aussi c'est très inhabituel. Comme je le disais tout à l'heure, un premier mouvement, c'est normalement un mouvement rapide. Ici, en ralentissant un peu les choses, on va avoir affaire à une musique plus intime, plus lyrique, plus chaleureuse. Voilà qui en quelques secondes donne le ton de ce mouvement. Un peu comme, dans un tout autre esprit, le rythme de la 5ème symphonie joué dès le début donne le ton archi tendu, archi dramatique du reste de l'oeuvre. Tenez d'ailleurs, le rythme de la 5ème, parlons-en. Parce que, manifestement, il obsède Beethoven à cette période-là. Mais figurez-vous qu'on l'entend encore ici. Appelons-le alpha, pour le reconnaître dorénavant. On le trouve à plusieurs reprises dans cette intervention du piano. Vous avez reconnu le motif de la 5ème ? C'est le même, mais sous un autre visage, un visage plus doux, plus souriant, plus tendre. Et la parenté entre les deux est particulièrement évidente quand on sait que ces deux œuvres sont créées l'une après l'autre le 22 décembre 1808, respectivement avant et après l'entracte. Avec cette introduction, le piano a exposé le premier thème, que j'appelle A, même si ce n'était pas à son tour de le faire. Pour autant, Beethoven n'est pas prêt à renoncer à la double exposition typique du genre du concerto. Après ces quelques mesures du piano solo, le pianiste va pouvoir se reposer pour laisser l'orchestre faire son exposition sans lui. L'orchestre reprend donc le thème A, mais à peine Beethoven a-t-il retrouvé les rails de la forme classique, qu'il les quitte déjà en y mettant sa patte révolutionnaire. Parce que ce premier thème, plutôt que de le jouer en sol majeur comme le piano, et comme l'exige la forme sonate qui veut qu'ici on entende la tonalité principale du concerto qui est bien sol majeur, eh bien l'orchestre n'en fait qu'à sa tête et le joue directement en si. Une tonalité très éloignée, ce qui crée un sentiment d'étrangeté, une couleur particulière. Heureusement, il ne va pas tarder à revenir à la raison en rejoignant sol majeur. Mais c'est maintenant la texture qui s'étiole, puisque les instruments jouent en décalé, comme un dialogue entre les aigus et les graves. Mais tout ce beau monde finit par se rejoindre quand même sur un beau crescendo, et un premier moment de plénitude fait jouer le tutti, tout l'orchestre, fortissimo, avant de revenir au calme pour enchaîner avec le deuxième thème. ... 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